Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va pronostiquer, en tout cas tenter de pronostiquer la rencontre de demain pour le compte des 16ème de finale, retour de la Ligue Europa du côté de la Beaujoire où le Football Club de Nantes reçoit la Juventus. On va commencer par parler de la forme des deux équipes, on parlera ensuite du match allé et on se posera la question est-ce que Nantes peut réaliser l'exploit et se qualifier pour les 8ème de finale de la compétition. On va donc commencer par parler de la forme de Nantes et de la Juve, Nantes est pour le moment 13ème de Ligue 1 avec 28 points, sort d'une défaite contre Lens 3 buts à 1 et la Juve 7ème de Serie A avec 23 points, sort d'une victoire 3-0 je crois. Mais on le sait, la Juve a eu ce retrait de 15 points qui les handicap donc à cette 7ème position. On va donc maintenant revenir sur le match allé, le match qui a eu lieu jeudi dernier à 21h du côté du stadium de la Juve, un partout donc avec un but de Vlaovic du côté de la Juve, un but de Ludovic Blas pour Nantes. Côté des stades c'est assez équilibré mais on a vu quand même une équipe de la Juve nettement dominatrice sur le match là. Bien évidemment ils ont été dominateurs de A à Z peut-être pas parce que Nantes les a quand même embêtés vraiment. Ils n'ont pas non plus souffert mais la Juve a été au-dessus par les individualités, par les transmissions aussi qui ont fait très très mal dans le dos de la défense. Mais c'était compact, c'était compact, c'était costaud du côté de Nantes. Le trio Castelletto, Palois et André Girotto ont vraiment tenu bon, Lafon aussi a fait le boulot. Donc ils n'ont absolument pas volé ce match en nul, c'est très long d'être un hold-up réellement. Ils ont réalisé un superbe match les Nantes avec un Ludovic Blas très 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 bon, une défense très costaud aussi. Mais le terrain c'était pas mal. Donc voilà avec une équipe qui a très peu de joueurs expérimentés, ils ont réalisé vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel du côté de la Ligue du Stadium. Vraiment, ils ont fait quelque chose de phénoménal et ils n'ont absolument pas volé cette rencontre. Et ce résultat, ce match à nul, très très loin de là. Donc ils vont devoir récidiver, ça va être très compliqué mais on se le sait, ça va être dans une beau joueur comble, vraiment. Une beau joueur remplie, dans une ambiance phénoménale. Donc ils peuvent le faire, en tout cas ils ne sont pas morts. Voilà, ils ne sont pas morts après leur match à l'aise. Nantes peut aller réaliser cet exploit. Et donc on se pose cette question, est-ce que réellement ils peuvent le faire ? Parce qu'au match chalet, on a vu quand même une équipe de la Juve dominatrice. Et je pense que demain ça va être la même chose. Ça va être une équipe de la Juve qui va prendre le match à son compte dès le début et qui va dominer cette équipe nantaise. Nantes aura peu de situations. Mais on l'a vu au match chalet. Et techniquement, Nantes c'est quand même pas mal. Lulovic Blas a fait un match exceptionnel. On n'a pas trop vu Mostafa Mohamed. Mais Blas a été très très bon devant. Le terrain était compact aussi. Ils n'ont concédé pas beaucoup d'occasion parce que défensivement, c'était très très bon. Il y a eu un bon Alban à fond aussi. Et demain, il va falloir faire la même chose aussi. Ils n'auront pas beaucoup d'occasion. Donc les comptes, il va falloir les prendre et les faire à fond. Les coups de pieds arrêtés, il va falloir aussi bien les mettre en place. Donc réellement, je pense que Nantes peut le faire. Je pense que Nantes peut le faire parce qu'ils n'affrontent pas la meilleure Juventus de tous les temps. Alors on le sait, ils sont 7ème de Serie A avec ce retrait de 15 points. Mais c'est quand même pas la meilleure Juventus de tous les temps. Maintenant, individuellement, c'est largement meilleur que Nantes. Largement meilleur quand il y a des Di Maria, des Chiesa, des Paredes, des Rabiot, des Vlaovic. C'est meilleur que Nantes individuellement. Mais collectivement, ils peuvent essayer réellement de les embêter encore une fois. Donc demain, je pense que Nantes peut aller chercher cette Juventus dans une bourgeois absolument incondescente. Je pense que ça va être incroyable l'ambulance qu'il va y avoir du côté de la Beaujoire. Donc oui, Nantes peut le faire. Et réellement, Nantes va le faire. Voilà, je pense réellement que Nantes va le faire. Je vous donne donc maintenant mon pronostic. Je vois une ouverture du score assez tôt dans la rencontre de Nantes. Vraiment, je pense que Nantes va très très bien rentrer dans sa rencontre. Parce que tout d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils se prennent le premier but, c'est peut-être fini réellement pour eux. La Juve va ensuite se balader. Réellement, s'ils prennent le premier but, ça ne sera pas comme un match allé. Mais je pense vraiment que Nantes va le marquer, le premier but dans les 15 premières minutes. En Suisse, ils vont faire le deux ronds. Ils vont être compacts défensivement. Ils vont tenir comme des chiens. Ils vont tenir nos résultats. Et moi, je vois une victoire 1-0 de Nantes avec un but dès le début de leur rencontre. Et derrière, ils vont tenir comme des chiens. Ils vont être dominés. Mais défensivement, je pense vraiment que ça va être la clé du match demain pour Nantes. Il va falloir un très très costaud Nicolas Pallois, un très costaud Andrei Girotto, Castelleto. La Fonte devrait être très concentrée aussi pour essayer, bien évidemment, de repousser la déchéance. Et repousser toutes les occasions que la Juve va avoir. Donc voilà, il va falloir rentrer vraiment très très rapidement son match. C'est très très bien. Je pense que ça va être le cas. Et je vois vraiment une victoire du FC Nantes 1-0. Dans la souffrance, bien évidemment. Mais réellement, je pense qu'ils peuvent le faire, les Nantes. Alors, juste avant de finir la vidéo, deux autres pronos sur les autres clubs français. Rennes qui va recevoir le Shakhtar. Monaco qui va recevoir le Bayer de Verkosan. Je pense que Monaco va passer. On a vu qu'ils ont été très bons au match allé. Super match en plus du côté de l'Allemagne. En Ligue 1, ça va très très bien. Ils sont en confiance avec un très bon Wissam Ben Yedder. Donc je pense que ça va passer. Pour Rennes, ça va être plus compliqué. Pour Rennes, je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, je n'y crois pas trop. Rennes, c'est un peu moins bien en ce moment. Ils ont perdu au match allé. Certes, ils seront chez eux. Mais le Shakhtar, c'est quand même pas mal. Ils ont de très bons joueurs. Ça va être compliqué pour Rennes. Donc malheureusement, je vois une élimination Rennes. Une qualification monégasque et une très grosse qualification nantaise. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans un espace commentaire, votre prono sur ce match-là. Moi, je vois une victoire 1-0 du FC Nantes dès le début de la rencontre. Et ensuite, ils vont tenir comme des chiens. Voilà, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à un prochain rendez-vous samedi. Pour commenter la rencontre à 17h entre Angers et Lyon. Je vous dis donc à samedi. Et comme d'habitude, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...